hello mes amis et bienvenue dans les lives du jeudi by armel on reprend on est ensemble et je suis tellement heureuse d'être là avec vous ah là là je suis tellement ravi je vais attendre un petit peu que vous soyez là j'ai envie de vous accueillir hello bienvenue bienvenue dans les lives du jeudi dans ce live nous allons parler du changement de paradigme qu'est ce que ce changement de paradigme veut dire et puis j'ai aussi envie de vous présenter cette nouvelle formule qui est là bonjour le divine et bienvenue merci pour je sais pas si c'est toi qui m'a laissé un message bonjour fanny hello bienvenue ça me fait très plaisir de vous voir là d'être connecté avec vous ça me réjouit tellement d'être en lien avec vous si vous savez vraiment et puis merci pour tous les commentaires les messages que vous avez donné cette semaine face à toutes mes vidéos d'ailleurs qui ont eu un franc succès l'idée c'est pas tellement que pas tant au niveau du succès mais tant en fait que ça vous a impacté parce que c'est ça l'intérêt je vous souhaite la bienvenue dans ce live et puis si vous passez par là dans le moment du replay je vous invite à me mettre un like et surtout un commentaire si ça vous plaît parce que quand vous laissez un like un commentaire je sais que vous êtes passé par là et ça me fait très plaisir de le de vous savoir être d'être en connexion avec vous parce que je suis toute seule face à un iphone les amis d'accord c'est ça le contexte ici alors je suis très heureuse de vous proposer aujourd'hui les live du jeudi et surtout de avoir un accent de développer tous les sujets de ce live sur la création de nouvelles réalités autrement dit sur le changement de paradigme alors le changement de paradigme qu'est ce que ça veut dire le paradigme c'est votre nouvelle réalité c'est votre nouveau décor de vie aujourd'hui c'est votre contexte de vie aujourd'hui c'est votre monde d'accord voilà alors la question c'est pourquoi ce que j'ai voulu orienter les lives du jeudi bayarmel uniquement sur la création de nouvelles réalités tout simplement mes amis parce que j'ai vraiment vraiment à coeur que vous ayez les outils pour vous permettre d'augmenter les chances de créer et de manifester la vie que vous désirez vraiment maintenant j'ai à coeur que vous puissiez transformer votre votre vie que vous ayez vos résultats maintenant de manière concrète de manière efficace de manière immédiate et que ces résultats soient surtout pérennes dans le temps je vais vous expliquer dans ce live pourquoi est-ce que la création de nouvelles réalités le changement de paradigme est primordial pour moi aujourd'hui au delà de la libération des blessures vous allez être fortement étonné je suis persuadé que ça va vous aider aussi certainement à prendre soin de votre vie différemment et de savoir surtout les chemins les raccourcis les chemins les plus courts qui vont vous permettre d'accéder directement à ce que vous avez envie de vivre du moins c'est ce que j'ai envie alors pour quelles d'autres raisons aussi j'ai envie de vous proposer ces live sur la création de nouvelles réalités le changement de paradigme parce que un j'ai envie que vous ayez les moyens pour modifier votre pour que vous puissiez modifier votre avenir à tout instant à chaque instant que vous allez vous ayez les moyens de transformer et d'orienter votre destin différemment à chaque instant l'autre objectif et le but aussi de ces live sur la création de réalité changement de paradigme c'est que vous puissiez vous reconnecter à vos propres possibilités à votre pouvoir personnel à la puissance de votre pouvoir créateur reprendre le pouvoir de votre vie reprendre votre autonomie pour que vous puissiez à tout moment créer la vie que vous désirez vraiment vous avez le droit de vivre la vie que vous désirez vous êtes libre de vivre la vie que vous désirez et mon job en tant que thérapeute et coach intuitive c'est de vous offrir les moyens de cette accessibilité justement pour que vous puissiez ici et maintenant se dire maintenant basta 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 de tout ce que j'ai pu vivre stop en fait il est temps aujourd'hui de s'offrir la vie que l'on veut mais surtout d'avoir les outils appropriés et c'est la raison pour laquelle je suis ravie de vous créer ce live pour vous sur la création de nouvelles réalités le changement de paradigme ainsi que tous mes postes de télépassant sont quand même axés dessus la troisième chose voilà comme je vous l'ai dit j'ai à coeur à travers ces lives de vous offrir de vous redonner votre pouvoir afin que vous puissiez manifester absolument tous vos désirs et dans tous les domaines de votre vie mes amis il est temps aujourd'hui de passer de l'espoir au fait de se reconnecter à l'espace de possibilités pour vous il est temps de sortir des services et du sacrifice pour revenir dans un espace d'autorisation pour revenir dans un espace où comment dire d'importance et de considération de soi nous avons qu'on nous avons grandi avec des règles de nos parents avec nos blessures avec notre expérience de vie et bonjour et bienvenue avec nos expériences de vie ok ça n'a pas été facile pour certaines personnes ça a été plus ou moins compliqué pour d'autres mais mes amis il ya une chose qui est certain quel que soit ce que vous avez pu vivre auparavant quel que soit le poids de votre histoire vous avez le pouvoir de modifier votre avenir et votre destin à chaque instant à chaque instant et je vous souhaite la bienvenue dans ces lives du jeudi dans lequel je vais vraiment développer sur ce sujet et dans lequel je vais vous obtenir je vais vous offrir un éclairage et des clés pour que vous puissiez enclencher ces transformations alors j'aimerais vous parler un petit peu de mon parcours personnel de comment je suis arrivé à la création de nouvelles réalités il faut savoir une chose mes amis c'est que moi j'ai commencé en tant que thérapeute et quand j'étais thérapeute j'étais spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires je le suis toujours un c'est moi c'est du coup une aptitude que j'ai donc c'est super et j'étais vraiment très focus sur la libération des blessures sur du coup quand on est quand on se spécialise dans la libération des blessures on se spécialise aussi sur le fait de donner du sens aux difficultés qu'on traverse ici et maintenant qui sont en reliance avec nos expériences passées donc ça c'était ma spécialité bien sûr je suis quelqu'un qui aime aller au bout des choses qui explore véritablement tout ce que je fais donc là c'était concernant la libération des blessures la déprogrammation des mécanismes donc j'ai vraiment exploré ça à fond j'ai appliqué les outils beaucoup de personnes savent que les les processus que je partage sont des processus que j'ai expérimenté sur le terrain avec lesquels j'ai eu des résultats concrets et que je partage vraiment avec générosité avec plaisir la seule chose c'est que je suis quelqu'un qui investit à libérer mes blessures j'applique mes processus j'y vais dès lors que j'ai mes blessures qui sont là mais malgré cet investissement que j'ai mis en place la sincérité de mon coeur a libéré ce qui était là il ya quand même quelque chose qui m'a frappé en 2022 c'est que je me suis dit c'est fou j'ai l'impression de passer ma vie à libérer mes blessures déjà que j'ai l'impression que ma vie tourne autour de ça que c'est ce que ça devient le but de ma vie vraiment alors que moi j'aspire être heureuse mais j'ai l'impression que tout mon espace elle est très vite envahi par des instants de libération les mes instants de bonheur sont très courts et les blessures et les émotions sont beaucoup plus et les problèmes à régler beaucoup plus important donc la lutte la pénibilité l'effort est toujours présente malgré tout je sentais qu'il y avait un fil qui me retenait dans le passé qui me ramener à chaque fois dans mon et dans mes expériences passé du coup je me suis posé la question pourquoi pourquoi est-ce que malgré tout ce que je mets en place en ce qui concerne la libération des blessures la déprogrammation des blessures je me sens encore dans cet espace de mon passé de mon histoire passé comme si ça restait quelque chose de présent même si ma vie a changé même s'il ya eu des améliorations c'est vrai en fait au fond de moi au fond de moi s'il ya bel et bien une chose qui était la plus importante c'est que j'aspirais profondément d'être complètement libre de mon passé j'avais envie d'être libre de ce poids de mon histoire parce que merci pour ses coeurs merci j'avais envie d'être libre du poids de mon histoire j'avais envie d'être libre de tous et de toutes ces transmissions transgénérationnelle concernant l'argent concernant le couple et moi j'avais envie d'une chose c'est de vivre la vie que moi je désire vraiment j'avais envie en fait d'être comme toutes ces personnes qui avaient accès à l'amour qui avait droit à la considération j'avais envie d'être aussi comme toutes ces femmes qui ont qui sont choyés qui sont qui sont choyés respectés considérés j'avais envie d'avoir accès à la richesse j'avais envie de vivre le grand amour mais avoir des beaux désirs c'était une chose mais la question qui s'est posée très vite c'est comment faire parce qu'au fond de moi c'est ça que je désirais vraiment donc du coup et ce que j'avais aussi envie c'est de se dire j'ai envie de créer ce shift que le but dans ma vie aujourd'hui c'est le le bonheur j'ai envie que mes instants de bonheur d'inverser justement cette équation et que mes instants de bonheur soit beaucoup plus grand que mes instants de transformation de libération de mes blessures parce que la vie est faite d'inattendus certes on est amené à transformer nos blessures à libérer nos blessures certes mais il ya une différenciation de avoir des instants de bonheur court et passer son temps à être dans le développement personnel et la spiritualité à comprendre les choses et à libérer et inverser les choses et avoir des gros moments de kiffance des gros moments de joie d'apéro d'amitié de liens d'amour d'accessibilité à l'abondance et est aussi pour en prendre le temps de transformer je veux dire c'est pas la même vie en fait c'est pas la même vie et donc dans cette interrogation profonde tout a changé pour moi à l'instant où ah oui il ya aussi une chose qui est importante pour moi c'est de se dire ok pour que ce bonheur soit pérenne j'ai besoin que les résultats et les transformations que je puisse mettre dans le temps sa pérenne dans le temps ça aussi c'est hyper important pour renverser l'équation mais tout a changé pour moi à l'instant où j'ai pris conscience d'une chose que la clé en fait pour renverser cette situation la clé pour vivre ce shift c'est le changement de paradigme le paradigme c'est le décor dans lequel j'étais je me suis dit larmes elle avec tout ton coeur avec tout ton coeur tu as un désir intense d'être libre de ton passé de vivre la vie que tu veux je m'investis dans le développement personnel dans un travail sur soi mais la question qui se pose dans quel paradigme je suis et là ça a changé vraiment du tout au tout pour moi un dans quel paradigme je suis là j'ai réalisé qu'effectivement j'étais pleinement dans le paradigme de mon passé que j'appelle ça le décor passé que j'appelle la jungle parce que j'ai vu un passé une enfance qui n'a pas été facile et donc je n'ai eu de cesse à chaque fois de trouver des solutions pour me sentir mieux des solutions pour retrouver la paix des solutions pour retrouver la joie dans mon coeur pour retrouver la fluidité et l'harmonie à l'intérieur de moi mais la question c'est et ça c'est primordial est vraiment mes amis je vous le partage avec coeur et avec intensité c'est de vous dire mais où je suis dans quel décor je suis et cette question elle a littéralement changé ma vie quand j'ai réalisé que les décors dans lequel j'évoluais pour libérer mes blessures était en réalité le décor de la jungle j'appelle ça la jungle le décor de mon passé avec mes conditionnements passé et donc du coup j'évolue et dedans donc quand je cherchais à libérer mes blessures en réalité je cherchais des solutions pour survivre dans un décor qui était hostile on va dire dans lequel dans les blessures dans lequel j'ai des peurs dans lequel j'ai plein de peur j'ai pas mal de blessures donc j'ai plein de peur vous voyez donc du coup ma préoccupation c'est la raison pour laquelle ma préoccupation a été la libération de mes blessures donc quand bien même je me sens bien mon référentiel de vie et de base reste mes blessures donc je peux pas être tranquille en fait je peux pas être tranquille l'insécurité est permanente la lutte la la lutte la pénabilité le besoin de mérite reste permanente et mes blessures tourne en boucle donc je me suis en train j'aime bien le schéma donc voilà je j'évolue dans un espace que j'appelle la jungle et dans lequel dans la jungle j'ai pas mal de blessures quoi voilà mes conditionnements passé c'est pas confortable voilà et je cherche des solutions mais où je suis où suis-je je suis armel qui cherche des solutions dans la jungle et dans ce décor dans ce décor donc les solutions que je trouve je suis en réalité dans un mécanisme de survie les solutions que je trouve sont des solutions de survie je vais libérer mes blessures pour survivre mais je ne suis pas en train de vivre donc en fait le chemin le plus court le chemin le plus court le plus rapide justement pour sortir de tout ça c'est pas de guérir blessure par blessure vous de toutes les façons vous êtes dans la jungle vous ne saurez que mieux vivre dans la jungle mais ça ne veut pas dire que vous allez vivre d'accord donc la solution du moins et je vous partage ça vraiment avec coeur c'est de changer de paradigme c'est à dire changer de décor si un endroit où vous êtes vous sentez pas bien vous êtes fatigué de lutter qu'est ce que vous faites vous y restez non mes amis vous prenez un billet d'avion vous dites la jungle c'est pas pour moi je sens de la savonne moi je vais aller prendre un autre décor avec mon transat et mon mojito et là je suis dans une autre réalité de vie avec d'autres pensées que je m'autorise à avoir et donc c'est là où vous allez véritablement transformer votre avenir et votre destin c'est en changeant complètement laisser votre passé là où il est mais c'est tout le caca de votre passé là où il est ne n'allait pas traiter les tous les cacas de votre passé laissé là où il est quitté cette région part et et puis créer un nouveau paradigme un nouveau décor là il ya la création de nouvelles réalités sur mesure qui va être encodé à partir de vos désirs de vous allez vivre dans un espace qui va être régi par vos propres règles parce que vous aimez parce que vous n'aimez pas voilà et donc quand on vit c'est seulement quand on vit à partir d'un espace de nos désirs de ce qu'on aime de nous ce qu'on n'aime pas de nos propres règles à ce moment là on est heureux c'est à dire que vous allez créer votre propre référentiel peut-être qu'il y a des valeurs de votre passé qui vous plaisent vous les encoder dans votre nouveau paradigme dans votre nouveau décor c'est une chose mais vous n'êtes pas obligé de tout prendre de votre passé donc vous allez faire une sélection vous allez construire un espace de vie vous allez vous sentir heureux davantage donc à partir de là à partir de là effectivement quand vous allez transformer les blocages qui va y avoir ou les blessures c'est très différent de transformer quand vous êtes un espace dans le paradigme de votre de nouveau paradigme parce que vous n'êtes pas dans un espace hostile vous n'êtes vous êtes dans un espace qui est sécurisé sécurisant dans la camp dans lequel vous vous sentez en confiance donc même quand vous avez une blessure qui est là vous êtes dans un espace vous allez juste transformer ça à partir de cet espace vous êtes sécure et confiant et vous allez justement caler toutes les transformations à partir de vos désirs n'allez pas juste libérer pour libérer vos vos blessures mais vous allez construire un nouveau paradigme alors je n'ai pas compte de l'écriture mais il s'agit justement de faire une migration vous voyez et de changer de paradigme mais vous allez créer un nouveau paradigme à partir de ce que vous aimez à partir de vos codes et c'est à ce moment là que vous allez pouvoir transformer votre vie donc vous comprenez bien pourquoi j'ai envie d'orienter les live à partir pour développer la création de nouvelles réalités donc la question que j'aimerais vous poser les amis est ce que ce que je vous partage là vous parle déjà et que c'est si les bienvenus est ce que chose que je vous partage là vous parle est ce que vous avez des connaissances sur le changement de paradigme la création de nouvelles réalités est ce que vous avez des questions sur ce sujet parce que la question qui est la plus intéressante ici c'est comment faire comment faire moi mes amis il ya une chose que je peux vous dire c'est c'est que ma vie elle a littéralement changé c'est à dire qu'à partir du moment où j'ai changé de paradigme et que j'ai encodé absolument le nouvel espace de vie ma nouvelle réalité tout a changé pour moi c'est comme si cette vie que j'ai aujourd'hui c'est une vie que je me suis dit peut-être qu'un jour ça m'arrivera peut-être que quand je serai ouais peut-être plus vieille ça m'arrivera puis quand ça vous arrive là maintenant vous dites là mais attends mais c'est trop génial c'est trop génial et puis ça augmente d'autant plus la fois que tout est vraiment possible en fait c'est moi ça va avoir quoi ouais c'est à dire que mon but aujourd'hui dans la vie c'est d'être heureuse et vraiment je suis déjà dans un espace que j'ai construit sur mesure où la paix est où la joie est là où l'amour est là où le lien est là où j'ai la possibilité d'être moi pleinement librement spontanément tout en étant aimé donc en fait c'est des constructions vibratoires qui sont complètement différents ici quand on est dans un nouveau décor que si vous êtes dans la jungle parce que dans la jungle l'énergie dominante et la vibration des dominantes c'est la survie vous êtes en insécurité dans les conditionnements de votre passé vous êtes en insécurité dans ce décor donc de toutes les façons c'est l'énergie dominante donc quelle que soit la libération des blessures que vous allez avoir tout baigne tout est dans un support tout va partir tout va se créer à partir de cet espace d'insécurité on n'en a pas conscience j'en avais pas conscience moi même mes amis j'en avais pas conscience moi je pensais que c'était super mais l'expérience m'a montré que ça mes blessures revenaient quand même en boucle quand on je change de paradigme je fais ce qu'on appelle un saut quantique ces techniques c'est vrai mais quand on fait un saut quantique et que je crée une nouvelle réalité de vie et que je et que ce décor ce décor la vibration dominante c'est mes désirs mon référentiel de vie c'est mes propres règles alors là c'est différent parce que j'évolue et je m'expanse tous les jours à partir de mes propres règles j'ai tenu compte de mon histoire passée et j'ai construit un monde qui me convient sur la mesure et ça ça fait du bien donc on parle de confiance en soi mais la confiance en soi c'est quand on s'autorise à être soi mais à quel moment on s'autorise à être soi quand on est chez soi quand on est chez soi dans son monde dans son propre décor on est confortable on est en sécurité on se sent en confiance on se sent en assurance parce que toute notre vie elle se développe à partir à de ce monde qu'on a construit pour soi et une fois que c'est encodé c'est encodé vous voyez votre monde et les construits l'énergie dominante elle est là l'énergie dominante de l'amour de l'abondance elle est là et si à un moment donné dans votre dans le quotidien vous avez quelque chose un blocage qui est là vous transformez mais vous transformez pour caler toutes ces toutes ces blessures vous allez les caler et les encoder à partir de votre nouveau paradigme c'est vraiment une mécanique qui est très très différente que si vous partez pour déprogrammer vos blessures et libérer vos blessures tout en restant dans le décor de la jungle qui est votre conditionnement passé c'est complètement différent que si vous vivez des blessures ici et que vous aurez encodé à partir vous transformez vous déprogrammer et vous transformez à partir de vos désirs c'est différent voilà donc mes amis j'espère que ce partage va vous permettre d'ouvrir les yeux aussi sur ce dire là la question qui se pose mes amis est ce que vous avez envie est ce que vous avez envie aujourd'hui d'être libre de votre passé de vos conditionnements passés est ce que vous avez envie de modifier votre avenir et votre destin maintenant est ce que vous avez envie d'avoir des transformations des résultats qui sont concrets immédiates et pérennes dans le temps parce que c'est ça qui est important en fait on va sortir du du cheminement de dire mon but dans la vie c'est la lit de libérer mes blessures non alors ça vous êtes si vous vous dites ça très clairement vous êtes ici vous êtes dans le paradigme du pas dans la jungle vous êtes d'accord est ce que votre objectif et votre but aujourd'hui et de se dire moi aujourd'hui j'ai envie d'être heureuse quitte à transformer oui les blessures vont émerger et c'est ok avec ça mais vous allez les transformer pour nourrir votre nouveau décor votre nouveau paradigme ce que vous avez envie d'être heureuse dans tous les domaines de votre vie ces questions se posent vraiment quel est votre but dans la vie si vous dites j'ai envie d'être heureuse mes amis c'est important de regarder avec vulnérabilité sincérité à quoi je passe la majorité de mon temps est ce que je passe la majorité de mon temps à libérer mes blessures si la question est oui mais la vie excusez moi vous êtes dans la jungle en mécanisme de survie d'accord en boucle vous êtes dedans la question se pose posez vous la question vraiment posez vous la question vraiment il ya une chose que je peux vous dire c'est que le bonheur c'est maintenant vous pouvez le vivre maintenant d'accord vous pouvez la construire maintenant c'est pas demain c'est pas en attendant que vous ai déménagé en attendant quand vous rencontrerez quelqu'un non c'est maintenant la construction elle est maintenant vous pouvez avoir accès et goûter goûter à cette vie heureuse maintenant il vous suffit juste de savoir comment faire pour changer de décor changer de paradigme et de créer une nouvelle réalité de vie si ça vous intéresse mettez moi un mot en commentaire si vous avez envie de savoir comment faire mettez moi mon compte un petit mot aux commentaires j'aimerais que vous puissiez prendre le temps de répondre aux questions que je vous ai posées ce que je suis curieuse d'avoir de savoir ce qui en est pour vous et de co cance de co construire ensemble c'est live du jeudi parier armel parce que la question c'est live du jeudi sur la création de réalité parce que la question qui se pose qui est peut-être très importante c'est comment faire mais déjà avant de répondre au comment faire j'ai besoin de savoir si ça tout ce que je vous ai dit là aujourd'hui vous parle voilà c'est là je les veux assez courte celle qui dit bien sûr qu'on a envie de savoir c'est trop bien j'aimerais bien tu vois tout à l'heure c'est si les familles que vous puissiez vraiment me dire clairement qu'est ce que vous par rapport à ce que j'ai partagé qu'est ce que vous avez envie de qu'est ce qui vous parlez qu'est ce que vous avez envie que voilà de développer vraiment par rapport à ce que je viens de vous dire là voilà alors j'ai moi j'ai à coeur que c'est là il soit pas trop long d'accord 30 minutes c'est le max je suis parti sur 20 minutes 20 30 minutes c'est le max je trouve que c'est un bon format comme ça je vous remercie de m'avoir écouté mes amis si le live vous parle partager à votre entourage que ça puisse profiter aux personnes que vous aimez et bonjour et bienvenue partager aux personnes que vous aimez autour de vous on est là pour ouvrir les consciences c'est ensemble qu'on y arrivera donc je compte sur vous pour ça et puis puis n'hésitez pas aussi à l'enregistrer pour que vous puissiez à un moment donné avoir la possibilité de la réécouter voilà je vous embrasse fort merci d'avoir été là c'est une joie pour moi de merci d'être connecté là avec moi je vous envoie plein de bisous mes amis et je suis avec vous je vous dis à bientôt rendez vous jeudi prochain à 13 heures pour prochain live du jeudi j'ai déjà hâte de lire vos commentaires et aussi vos retours par rapport à ce live à très vite bisous à bientôt mes amis avec plaisir ceci avec plaisir avec plaisir avec plaisir avec plaisir c'est chouette de recevoir tout ça avec plaisir à les bisous bisous passer une bonne journée prenez bien soin de vous de vos désirs et de vos rêves merci